Lorsqu'une équipe de recherche a réalisé une expérience pour vérifier une hypothèse puis analyser ses résultats, il lui reste encore à diffuser le travail réalisé auprès de la communauté scientifique. Il faut être précis, reporter exactement ce qui a été réalisé. Le but est qu'une autre équipe de recherche soit capable de refaire l'expérience juste avec vos explications et de trouver les mêmes résultats. C'est le principe de réplication très important dans la recherche. On peut souvent lire dans les articles scientifiques, lorsqu'un nouveau résultat intéressant apparaît, ces résultats devront faire l'objet de réplication. C'est-à-dire qu'un scientifique, même face à sa propre expérience qu'il a créée, menée et analysée lui-même, reste peu certain de la véracité de son résultat. Dans tous les cas, il faut reporter tous ces résultats, même les résultats nuls. C'est-à-dire, si l'on ne trouve pas l'effet attendu, alors l'hypothèse est fausse. Ceci est un résultat, et un résultat très intéressant. Alors comment restituer ? Vous avez plusieurs possibilités. Un article scientifique, c'est-à-dire un texte de plusieurs pages. Ou encore une présentation orale, avec par exemple un diaporama. Ou encore un poster, c'est-à-dire moins de texte sur une affiche et plus de visuels. Mais pensez également à un article de blog. Dans tous les cas, tous présentent toujours le même format et contenu. Une introduction, présentant le savoir dans le domaine et l'hypothèse que vous proposez. Puis la méthode, la description de votre expérience, les conditions que vous voulez contrôler et celles que vous voulez analyser. Pour les résultats, on va y revenir là. Il faut être clair et visuel. Présenter les faits. Enfin une discussion, c'est-à-dire vos interprétations et conclusions. Elles sont ici et pas avant. Et enfin quelques questions que vous avez pu avoir et que vous voudriez tester. Pour présenter les résultats, transformez vos résultats en graphique. En une seconde, on visualise les résultats, les effets entre les groupes. N'oubliez pas les barres d'erreur sur vos graphiques. Sinon, on ne peut pas interpréter les résultats. Pour les expériences avec différentes conditions et différents groupes, optez pour le diagramme bâton ou des histogrammes. Si vous avez des événements indépendants, par exemple un choix entre plusieurs possibilités. Pensez à transformer en pourcentage ou proportion pour permettre une interprétation plus facile. Si vous analysez une condition avec beaucoup de valeurs différentes, vous pouvez choisir de faire des classes ou de représenter toutes les valeurs. Par exemple, la réussite à une tâche expérimentale en fonction de l'âge des participants. Si vous représentez tous les points, vous pouvez observer une évolution avec l'âge. Mais si vous avez pour hypothèse que la réussite à la tâche expérimentale dépend du temps écoulé depuis le dernier repas, vous voudrez peut-être faire des classes. Trop proche d'un repas, de 0 à 1h, la digestion est prioritaire. Trop éloigné, de 4 à 6h, vous n'aurez plus de sucre dans l'organisme. de 4 à 6h, vous n'avez plus de sucre dans l'organisme. Merci.